Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga avec la jeune fille au camélia de Suehiro Maruo. Donc l'édite originale est Shojo Tsubaki, c'est traduit du japonais et adapté en français par Satoko Fujimoto et Eric Cordier, c'est paru aux éditions IEMACHO, c'est comme ça qu'on dit ? Peut-être ? Je sais pas, bon, mettant IEMACHO. La BD originale date de 1984, cette version française de 2016, et ça fait 160 pages. Donc, retour à Maruo Suehiro, avec un de ses plus célèbres titres, La jeune fille au camélia. Une relecture, en fait, cette BD avait été ma deuxième lecture de l'auteur après son adaptation de l'île panorama d'Edogawa Rampo, sauf qu'à l'époque, La jeune fille au camélia m'avait laissé passablement froid, ou perplexe. Du coup, j'ai sans cesse retardé ma chronique au point où il était devenu impensable car absurde d'en livrer une. Depuis cependant, j'ai lu d'autres BD de Maruo, d'abord L'Enfer en Bouteille, que j'ai bien aimé sans plus, ensuite et surtout La Chenille, une autre adaptation d'Edogawa Rampo, or j'ai adoré cette dernière BD, et supposé qu'il pourrait être intéressant de revenir après coup à La jeune fille au camélia. C'est aujourd'hui jose faite, et mon indifférence initiale, sinon ma perplexité n'est plus qu'un mauvais souvenir. Je suppose que cela n'est pas si étonnant, certains auteurs se gagnent, se méritent, il faut les apprivoiser, ou peut-être vaudrait-il mieux formuler les choses dans l'autre sens, il faut s'y éduquer. Concernant Maluo, bah j'en suis convaincu. La jeune fille au camélia, de son prénom Midori, est semble-t-il un personnage récurrent dans le répertoire du Kamishibai, ce théâtre avec des guillemets reposant sur des illustrations, qui semble avoir eu une certaine influence sur le développement du manga, enfin vous voyez en tout cas la vie de Mizuki qui en parle par exemple. C'est un personnage de petite fille, 12 ans dans la BD, soumise aux pires avanies. Nous en connaissons bien des avatars en occident, mais Maluo m'incite à privilégier le cas de Justine. Ici, dans un cadre années 20, disons fin taille show, début showa, visiblement typique de l'auteur, Midori, abandonné par son père, jeté à la rue après la mort de sa mère, tombe entre les griffes d'un cirque, ou plus exactement d'un freak show, qui ne manque pas de nous évoquer le freaks de Todd Browning. Ou bien, bah bien bien postérieur à la BD de Maluo, qui date de 1984, donc, la quatrième saison d'American Horror Story, tiens, je viens de voir ça, j'ai bien aimé. Or, si, dans le film de Todd Browning, les vrais monstres n'en ont pas l'apparence, ici, la leader physique est une incarnation de la leader morale. Ces freaks sont des êtres répugnants. Non que leur totale licence soit répréhensible, on est chez Maluo, hein, mais ce microcosme est profondément sadique, chaque monstre se vengeant de ses propres souffrances, sur qui se trouve plus faible que lui. Tout au fond de ce puits des sévices sans cesse répercutés, il dit à Midoli, elle prend pour tout le monde, soumise à des vexations qui s'apparentent à de la torture, physique comme morale, et éventuellement sexuelle. En notant cependant que la jeune fille au Gamélia n'est pas à cet égard une BD aussi crue et frontale que la chenille. Nous sommes assurément dans de l'héros gourou, ici, avec tous ces monstres, ces séquences folles, ces sévices impensables, mais on ne fait pas vraiment dans la pornographie, en tout cas pas au sens le plus strict. Bien, par contre, dans un certain érotisme malsain, vraiment très malsain. Mais c'est, semble-t-il, l'apanage des spectacles de monstres, les finances sont désastreuses. Le patron qui suinte la perversion accapare le peu d'argent gagné par ses employés qui crie famine, mais il est bien conscient qu'il lui faut trouver quelque chose pour relancer ses affaires, sous peine de devoir baisser le rideau. C'est alors qu'il rencontre Masamitsu, le magnifique, un nain et un prestidigitateur doué, dont le clou du spectacle consiste à entrer et sortir sans l'ombre d'une difficulté dans une bouteille. Il y a forcément un truc, non ? Forcément. Masamitsu rencontre un immense succès. Or, il a aussitôt pris Midoli sous son aile, assistante, envisagée d'abord paternellement, mais bientôt amante. Ce qui ne manque pas de susciter la jalousie et la haine des monstres. Mais Masamitsu, le magnifique, semble doté de bien étranges pouvoirs, décidément. Et est-il véritablement l'homme bon qui a charmé Midoli et a pensé ses plaies ? Il n'y a pas forcément grand-chose de plus à dire concernant le scénario original, là où les BD de Malwa que j'avais lus jusqu'alors étaient souvent des adaptations. Il demeure assez minimaliste, au point presque de l'abstraction, notamment dans les dernières séquences de plus en plus des nuits de dialogue. Notez que le texte très poétique d'elle et toute première page ne facilite pas non plus la tâche du lecteur à cet égard. Ça n'était sans doute pas évident à traduire pour le coup. Au passage, je regrette qu'à plusieurs reprises les kanjis du décor ne soient pas traduits en note. Le sens à accorder à tout cela n'est du coup pas si évident, au-delà même de l'ambiance surréaliste qui caractérise la BD dès le départ et qui se déchaîne avec la colère de Masamitsu. L'interprétation de la fin est du coup assez ouverte ? Bah, je suppose. On y croise pêle-mêle l'actualité d'alors, les flics en folie, Masamitsu indéfini dans tout ce qui sépare le démon méphistophélique et le bon samaritain, on a du mal à croire en un bon samaritain, tandis que Midoli, perdu dans le monde comme dans son inconscient, se confronte de la sorte à l'image de ses parents, tout ceci sous la neige. À tout prendre, le rêve tourne assez clairement au cauchemar, peut-être parce qu'il ne pourrait en être autrement, mais que faut-il en penser au juste ? Fort fait. Dans une improbable et hilarante mini-pièce de théâtre qui conclut la BD, Maluo déclare que la BD achevée, elle ne lui appartient plus, ou plus exactement, empruntant les traits ou les mots de Tsuji Jun, il lance que ce n'est pas à l'auteur de commenter son oeuvre. Devenant Terayama Shuji, il ajoute que le non-sens peut constituer du sens, peut-être, suscitant ce commentaire éloquent de Nabokov, avec des guillemets, foufoune. Plus loin, avec Tsuji, toujours des guillemets pour interlocuteur et critique, Maluo, oui, des guillemets, explique avoir voulu caricaturer un certain sentimentalisme japonais, mais qu'on l'a pris au premier degré, bon, que faire de tout ça ? Ben, ce que vous voulez, j'imagine. Ceci étant, l'intérêt essentiel de la jeune fille Okamélia réside de toute façon dans son dessin, qui est tout simplement parfait et bien mis en valeur par le choix de la bichromie. Dans les premières séquences qui évoquent un cauchemar à la figure infernale, le rouge s'invite dans le noir et blanc, et bientôt le domine, qui part le spectacle grotesque et sadique de teintes de sang, de feu et d'abîme. Après quoi, le trait extrêmement fin de Maluo n'est pas noir, mais bleu sombre, ce qui produit un rendu intéressant. Les tableaux totalement surréalistes du calvaire de Midoli, mais aussi tout autant ceux de ces rêveries naïves, produisent des pages complexes et saisissantes, très réfléchies, réalisées avec une attention immense, qui sont autant d'œuvres à part entière. En outre, il y a toujours dans ces planches quelque chose qui remue, quelque chose qui n'est pas normal, et qui renforce encore la puissance du trait. Cela peut être aussi bien la folie des freaks, affichant une sorte d'anti-humanité, l'apanage notamment d'une femme serpent bien différente de celle de Mezukazu, outre l'incarnation du harcèlement sexuel qu'elle a bommie, ou la mise en avant de la naïveté et de la fragilité de Midoli, dont les yeux périodiquement adoptent une taille démesurée, avec les cils adéquats, qui enfantent un personnage de Shoujo, très naïf et enfantin, à la fois totalement à sa place et totalement décalé dans ce contexte grotesque. Et là, pour le coup, j'ai repensé à la femme serpent d'Umeds, mais Midoli, à vrai dire, aurait pu figurer dans d'autres de ses BD, au-delà de ses traits ponctuellement appuyés. La relecture a donc été bénéfique, et maintenant, j'ai pu apprécier la jeune fille Okamélia à sa juste valeur. C'est bel et bien un très bon titre, un maruo de qualité, même si pour l'heure, ma BD préférée de se mettre de l'Hero-Guro demeure la bien plus frontale, la chenille. Il me faudra de toute façon approfondir tout ça.